La méditation de ce 10 août est intitulée La sanctification totale de l'homme Renouvelez dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ephésiens 4, 23-24 La vérité doit sanctifier l'homme intégralement, son esprit, ses pensées, son cœur et sa force. Il ne doit pas gaspiller ses énergies vitales par des pratiques lassives. Il doit les vaincre, sinon elles le vaincront. Les pratiques sensuelles omnubilent l'esprit. Les pensées ont besoin d'être purifiées. Quelle hauteur les hommes et les femmes auraient pu atteindre s'ils avaient compris que la manière dont le corps est traité est intimement liée à la vigueur et à la pureté de l'esprit et du cœur. Le chrétien authentique obtient une expérience qui lui apporte la sainteté. Il n'a pas de tâche de culpabilité sur sa conscience ni de signe de corruption dans son âme. La spiritualité de la loi de Dieu, avec ses principes restrictifs, s'incorpore à sa vie. La lumière de la vérité illumine sa compréhension. La lueur de l'amour parfait envers le Rédempteur dissipe les miasmes qui s'interposent entre son âme et Dieu. La volonté de Dieu est devenue la sienne, pure, élevée, raffinée et sanctifiée. La lumière du ciel se révèle sur son visage. Son corps est le temple approprié du Saint-Esprit. La sainteté orne son caractère. Dieu peut être en communion avec lui car l'âme et le corps sont en harmonie avec le Seigneur. Dieu veut que nous comprenions qu'il a droit à l'esprit, l'âme, le corps, les pensées, à tout ce que nous possédons. Nous sommes siens par droit de création et de rédemption. En tant que notre Créateur, il demande notre service total. En tant que notre Rédempteur, il a une exigence tant d'amour que de droit sur nous, d'amour sans comparaison. Nous devons prendre en compte cette exigence à chaque moment de notre existence. Notre corps, notre âme, notre vie lui appartiennent, non seulement parce qu'ils sont un don gratuit, mais aussi parce qu'il nous donne continuellement ses bénédictions et il nous fortifie pour que nous utilisions nos facultés. A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, dit le Seigneur. Jean 1, 12 Ceux qui sont enfants de Dieu représenteront Christ dans le caractère. Leurs œuvres auront le parfum de la tendresse infinie, la compassion, l'amour et la pureté du Fils de Dieu. Et tandis que l'abandon de l'esprit et du corps sera plus total au Saint-Esprit, plus important sera le parfum de notre offrande pour Lui. Renouvelez dans l'esprit de votre intelligence et en revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 23-24 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs